L'entrée sur un terrain de paintball coûte 5 euros et les billes doivent être achetées séparément. Une entrée avec 5 billes coûte 8 euros. Alors on va commencer par définir nos variables. On a d'abord P qui est le prix total qu'on paye, donc l'entrée plus les billes. Et puis on a B, et B c'est le nombre, ça c'est mon abréviation pour nombre, c'est le nombre de billes qu'on achète. Et on sait que le prix total est une fonction du nombre de billes. Donc on peut réécrire tout ça sous la forme d'un tableau. On va avoir d'un côté le nombre de billes, B, et puis de l'autre on va déterminer le prix qu'on paye, donc en fonction du nombre de billes bien sûr. Alors on nous dit que même quand on achète 0 billes, on a 0 billes, et bien on doit quand même payer pour rentrer sur le terrain. Et ça, ça nous coûte 5 euros. Ensuite on nous dit que l'entrée plus 5 billes, donc on a 5 billes, et bien ça, ça nous coûte 8 euros. Avec ça on va essayer de réfléchir au prix d'une bille supplémentaire. En faisant l'hypothèse qu'une fois qu'on est rentré, donc après avoir payé ces 5 euros là, et bien le prix d'une bille supplémentaire est constant. Alors, quel est le prix unitaire des billes ? Et bien quand le nombre de billes augmente de 5, notre prix augmente de 3 euros. On paye 3 euros supplémentaires. Donc la variation du prix payé par rapport à la variation du nombre de billes, c'est égal à... Alors, on a dit que quand on ajoute 5 billes supplémentaires, on doit payer 3 euros de plus. Donc notre prix varie de 3. Et on peut voir ça comme le prix unitaire, le prix d'une seule bille. C'est le taux de variation du prix total payé par rapport au nombre de billes. Et donc ça, c'est égal à 0,60. 60 centimes d'euro. Une bille coûte 60 centimes d'euro. A partir de là, on va essayer d'écrire l'équation du prix total en fonction du nombre de billes. Donc le prix total en fonction du nombre de billes, c'est égal à... Alors, au départ, on doit payer 5 euros pour rentrer sur le terrain. Et ça, c'est indépendant du nombre de billes qu'on achète. Donc, c'est une sorte de coût fixe. On doit payer 5 euros pour rentrer sur le terrain. Et ensuite, on paye en plus en fonction du nombre de billes qu'on achète. Et on paye 60 centimes par bille. Donc on ajoute 0,60 euros par bille. Ici, on a payé 3 euros pour 5 billes. C'est la même chose que 60 centimes pour une bille. Donc ça, c'est l'équation du prix total en fonction du nombre de billes. Et on peut aussi s'amuser à représenter ça graphiquement. Alors, on va avoir en ordonnée, on va mettre le prix total payé, qui est une fonction du nombre de billes. Et puis, en abscisse, on a le nombre de billes. Le nombre de billes. Donc on va graduer notre axe en 5, de 5, 10, 15. Là, c'est 0. Donc, quand on a 0 billes, on doit quand même payer 5 euros pour l'entrée. Donc on commence ici. Ensuite, on a 5 billes et on paye 8 euros. Donc là, c'est 5 billes et on paye 8 euros. Donc on est à peu près par ici. Et il suffit de deux points pour tracer une droite. Donc la représentation graphique de la fonction qu'on a ici. Donc, du prix payé pour le paintball en fonction du nombre de billes, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et si on se demande quelle est la pente de cette droite ? Eh bien, c'est de combien on se déplace verticalement par rapport à un déplacement horizontal. Et on a déjà calculé ça. C'est notre coefficient directeur. Donc ici, on voit que quand B augmente de 5, donc la variation du nombre de billes, c'est plus 5, eh bien, on monte de 3. On passe de 5 à 8. Donc la variation du prix payé, c'est plus 3. Donc on retombe bien sur ce qu'on a calculé ici. Là, on se déplace de 3 verticalement, quand on se déplace de 5 horizontalement. Et c'est ce qui détermine la pente, l'inclinaison de notre droite. Bon, maintenant qu'on a bien saisi ce qu'il se passe, on va pouvoir regarder ce qu'on nous propose ici. Alors, d'abord, c'est une relation de proportionnalité. Donc si on avait une relation proportionnelle entre le prix total payé et le nombre de billes, notre fonction ressemblerait à quelque chose. Comme ça, P est égal à K, une constante, fois B, le nombre de billes. Et par définition, dans un cas de proportionnalité, quand on a 0 billes, le prix qu'on paye doit être égal à 0. Et ce n'est pas ce qu'on a ici, puisque quand on achète 0 billes, quand B vaut 0, eh bien, on paye quand même 5 euros. Donc, dans notre cas, ce n'est pas une relation de proportionnalité. Ensuite, une entrée avec 10 billes coûte 16 euros. Alors, on peut vérifier ça quand B égale 10. Donc, le prix de 10 billes, c'est égal au 5 euros de l'entrée plus 0,60 fois 10. On a 10 billes. Alors, 0,60 fois 10, c'est 6. 5 plus 6, ça fait 11 et non pas 16 euros. Donc, ça, ce n'est pas correct non plus. Ensuite, quand le nombre de billes augmente de 11, le prix augmente de 6,6 euros. Alors, rappelle-toi, on a dit que la variation du prix par rapport à la variation du nombre de billes, c'est 3 sur 5. Et ici, on nous dit que quand le nombre de billes augmente de 11, donc le nombre de billes augmente de 11, la variation de B, c'est 11. Et alors, 3 sur 5, c'est égal à quoi sur 11 ? Dans notre cas, quand on achète 11 billes, de combien est-ce que notre prix varie ? Alors, 3 sur 5, c'est la même chose que 0,60. Donc, 0,60, c'est égal à quelque chose sur 11. On multiplie par 11 de chaque côté et on obtient bien ce quelque chose qui est égal à 6,6. Donc, le prix varie bien de 6,6 euros quand le nombre de billes augmente de 11. Donc, ça, c'est correct. Et enfin, quand l'axe des abscisses représente le nombre de billes, la pente du graphe de cette fonction est de 5 tiers. Alors ici, on a en effet le nombre de billes en abscisses, mais la pente de notre graphe, ce n'est pas 5 tiers. On a trouvé que c'est 3 cinquièmes. Donc, cette dernière proposition est fausse. Sous-titrage ST' 501